Générique ... Bonjour, mode d'emploi prend la direction du nord des Deux-Sèvres et plus précisément de Rorté. C'est dans cette commune de 800 habitants qu'est installée Euliesbus qui fabrique, comme son nom l'indique, des autobus urbains. L'histoire de Liesbus débute en 1932 avec la fabrication du premier autocar. C'était déjà en Deux-Sèvres, à quelques kilomètres de là, à Cerisé. En 1980, l'entreprise emménage dans cette usine de Rorté. La marque fait désormais partie d'un grand groupe international, CNH Industrial. Mais c'est toujours à Rorté que sont fabriqués tous ces bus. Rémi Foyer, directeur général délégué de Liesbus. Nous rassemblons 450 salariés et nous sommes spécialisés aujourd'hui dans la fabrication d'autobus urbains. Et la spécificité de Liesbus, c'est d'être pionnier dans l'innovation. Nous sommes un des leaders européens sur le marché des bus hybrides et nous avons lancé il y a trois ans une gamme de véhicules électriques qui rencontrent un franc succès. Et nous nous plaçons aujourd'hui comme un acteur majeur de l'électromobilité sur le marché des bus en Europe. La production qui oscille, suivant les années, est le marché de 450 à 600 véhicules. Une capacité qui peut monter jusqu'à trois véhicules par jour. Et nous avons récemment investi dans l'outil industriel pour pouvoir répondre au pic des demandes de nos clients, particulièrement au niveau européen. Nous venons de vendre des véhicules en Norvège, Italie, Espagne, chez des clients maintenant avec qui nous travaillons de façon récurrente. Et nous voulons avoir un outil qui soit prête à répondre à la demande. Tout est réalisé sur place, du bureau d'études à la fabrication, en passant par les essais et les ventes. Les activités de fabrication s'étendent sur 23 hectares, dont plus de 25 000 mètres carrés d'ateliers. Elysebus reçoit les châssis avec des blocs moteurs qui viennent d'un grand constructeur faisant partie du groupe. Il faut les habiller. On commence par l'ossature qui est câblée, puis le poste de conduite est ajouté. Il faut assembler les différentes parties. L'étape du soudage est essentielle. L'entreprise compte pour le moment une douzaine de soudeurs. Parmi eux, Emmanuelle Mémo, 12 ans d'entreprise. Elle intervient au début de la chaîne et assemble toute la face avant du bus. Emmanuelle Mémo, soudeuse à Elysebus. Je monte la face avant, en fait. De A à Z, c'est-à-dire que j'assemble mes pièces qui se trouvent dans les racks, là, comme un pulse. Et quand c'est tout assemblé, je les pointe et je soude. Ça ressort en face avant entière. C'est magique. Tout ce qui correspond dans un rack comme ça, ça fait un véhicule. La production se poursuit. Chaque côté du bus sont habillés avant d'être scellés au châssis. Il faut compter 2h30 à 2h40 pour un bus de 12 mètres et le double pour un articulier qui mesure tout de même 18 mètres. Puis vient l'habillage intérieur, la pose des sièges et les dernières finitions. Chaque étape doit être réalisée dans le temps imparti pour ne pas perdre le fil de la production. Il faut 6 semaines pour produire un bus. Ultime étape avant la livraison, le contrôle. Ils sont 8 à scruter chaque bus dans les moindres recoins. Ils suivent un protocole aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du bus. Je m'appelle Frédéric Dujour, contrôleur qualité chez Elieze. On fait un contrôle visuel d'abord. Et après, on s'assure que tout est serré. Aussi au niveau du moteur, il y a pas mal d'interférences qu'il faut entre tuyaux. Donc on s'assure qu'il n'y en ait pas. On a un logiciel qui est Apex où on saisit tous les défauts. Après, à partir de là, le véhicule va au service reprise où les personnes reprennent tous les défauts qu'on a constatés. Et après cela, le véhicule nous revient. On valide toutes les reprises à partir de là, on met le véhicule à disposition commerciale. Il faut également effectuer un tour sur la piste d'essai. Elle fait 850 mètres avec plusieurs physionomies. Le bus est une dernière fois contrôlé avant que les clés ne soient remises aux propriétaires. Chaque jour, 3 véhicules sortent de l'usine de Sévrienne. Il n'y a aucun stock car les bus sont fabriqués à la commande. Ils sont également personnalisables à souhait afin de s'adapter aux flottes de toutes les agglomérations. Actuellement, l'usine compte 450 salariés. Mais dans certains secteurs, Elieze peine à recruter des personnes. Je m'appelle Chantal Lequodic. Je suis responsable ressources humaines de la société Eliezebus. En ce moment, Eliezebus a des difficultés pour trouver certains profils pénuriques dans des professions telles qu'électricien, soudeur, peintre et mécanicien. Et nous recrutons actuellement une vingtaine de personnes. Nous avons déjà recruté environ 30 personnes. Cela correspond à l'accompagnement de notre croissance et au développement de nos nouveaux produits, notamment les bus électriques. C'est donc une cinquantaine de postes qui doit être créé en 2018. L'entreprise compte également dans ses effectifs des apprentis. Plutôt d'ailleurs dans le secteur du tertiaire. Les grandes agglomérations vont devoir renouveler leur flotte de bus dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Et cela à court terme. Ce qui semble garantir un avenir serein pour les bus liaises qui ont su prendre le virage de l'énergie propre. Cela commence par Paris et la Petite Couronne à partir de cette année. Et puis après, cela va s'étendre en deux phases successives. À partir de 2020, renouvellement de la moitié des flottes et 2025, 100% des flottes pour les grandes agglomérations. En gros, les agglomérations qui sont situées dans des zones où la qualité de l'air n'est pas au meilleur niveau. Donc c'est vraiment une voie d'avenir. Et pour cela, nous avons donc développé une gamme complète de véhicules 12 mètres et articulés pour pouvoir répondre à toutes les demandes des collectivités locales. Et puis aussi différents modes de charge. Chaque agglomération a ses propres contraintes. Certains veulent faire de la recharge sur ligne, notamment au terminus, ce qui permet d'embarquer moins de batteries. On a des contraintes après d'installations fixes. D'autres agglomérations préfèrent recharger la Néo-Dépôt. Chaque année, 450 à 600 véhicules sortent de l'usine de Rorte. Des bus Origines France Garantie. Euliesbus fait appel à des centaines de fournisseurs et sous-traitants français et privilégie même des Néo-Aquitains. Un savoir-faire qui se perçoit également au sein de toute l'Europe. L'export représente 10 à 25% des ventes selon les années.